Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 celle qui était dans la remorque des pommes acidulées qui s'appelle la rougette d'huile voilà donc ici on a un équilibre 50 50 vous allez voir que l'acidité sont pas trop c'est le sucre qui nobile malgré tout en fait c'est un procédé des enzymes sont naturellement dans les estomac des vous on prélève ça et donc bien sûr elles sont travaillées après un sens mais la base c'est ça et donc on va rajouter ça dans dans le dans le lait pour faire du fromage voilà si pour faire du du cidre du jus de pomme et ça va servir et ces enzymes sont naturellement prélevés dans le jus de pomme d'après les informations que j'ai eu bon c'est des procédés envoyé que c'est un liquide donc j'ai mis un flacon de 2,5 centilitres pour une autre et ça 250 1% quand on met des enzymes en fait toutes les pectines et parties trouvent vont se déposer en l'espace de 12 à 24 heures regardez au fond qu'est ce qu'il y a plein de dépôts donc au fond du temps qu'il y avait plein de dépôts donc j'ai pas pompé tout le temps j'ai pompé les bon voilà je vais c'est cinq centimètres au fond et quand on n'utilise pas de pectine voilà ce que ça fait est ce que vous voyez la différence non le citron c'est acide l'acide citrique du citron est connu non mais ça change pas le goût alors pour des histoires d'hygiène la capsule se prend comme ça faut pas mettre les doigts à l'intérieur de la capsule d'accord et si vous déposez la capsule vous la mettez sur ce sort sur la sur la table pour la remettre tout à l'heure d'accord si vous la mettez comme ça vous mettez plein de bactéries autour et après quand vous allez quand vous allez servir la bouteille et quand il y aura du jus ben ça va moisir sur la sur le goulot c'est pas très propre il faut regarder vous allez prendre la bouteille comme ça alors vous évitez de mettre le goulot contre le robinet toujours pareil pour éviter qu'il y ait des manières alors il faudra à la fin un moment vous fermez tout doucement le robinet regardez comme je termine à la fin c'est vraiment presque du goutte à goutte pour gérer voilà voilà vous ne remplissez pas à fond donc dès que vous êtes à peu près à cette hauteur là vous fermez le robinet ou bien à la fin il faut aller tout doucement vous allez en mettre plein et vous allez vous brûler il y aura ça va être désagréable ça va vous en donner sous le gant voilà tu peux les sécher donner un petit coup de ah oui c'est bon tu as ce qu'il faut il y a c'est ton éponge un peu mouillée de l'eau avec du myrrhe quoi quoi un peu trop non non c'est pas grave c'est pas grave non plus non 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 en fait c'est là il ya une dilatation qui se produit voilà l'idée c'est d'arriver aussi à une production de cidre qu'on offre à des intervenants des personnes extérieures mais les élèves n'en consomment pas par contre le jus de pomme oui et d'avoir des petits colis de deux bouteilles de cidre une bouteille de jus de pomme en petit carton en petit dualisette et ça c'est une réalisation de a à z des élèves d'exploitation pédagogique qui est derrière pour le prof de bio de maths de physique chimie c'est c'est à terre mais sur les volumes sur les rendements sur les on a dit que un litre cube c'est 1000 litres d'accord donc un litre bien c'est mille fois moins 1000 1 divisé par mille ça fait 0,01 donc ça veut dire qu'il faut prendre le résultat ici avec trois chiffres d'après la virgule et on a fait un petit arrondi et donc on a 0,388 mes pommes ça correspond à 388 1 alors on y va qu'est ce qu'il nous manque là il y a hauteur multiplié par il faut trouver une surface mais la surface de quoi ? de la cuve la surface de la cuve j'ai hachuré quoi en bas la surface du cercle qui est à la base d'accord donc ici on se concentre les gens donc est ce que vous rappelez la formule qui permet d'avoir la surface d'un cercle Sous-titrage ST' 501